On va démonter la commande du régulateur de vitesse Sur Centaféan, rien de compliqué On a deux vis à démonter ici, de chaque côté Je le fais de ce côté, c'est la même opération de côté Et une fois que c'est démonter, il y a juste ce petit connecteur On va débrancher S'il veut bien venir, voilà Ensuite tu n'auras plus que ces trois petites vis à démonter Et à l'intérieur je crois qu'il y a encore deux ou trois petites vis A peu près du même style Pour désolidariser le circuit imprimé à l'intérieur Et puis il faudra faire attention à ne pas casser les boutons Ce qui m'est arrivé à moi Voilà, on va essayer de voir ça Donc comme je le disais, le démontage n'est pas très compliqué Il y a une, deux, trois petites vis à démonter Voilà, on va essayer de voir ça Voilà, il n'y a plus que ces trois petites vis à démonter Ça sent un peu plus grosse, les deux du haut Et à mon ton avis ce n'est pas très adapté Voilà, alors là c'est la partie la plus délicate Parce que le circuit imprimé est glissé dans deux petites fentes Alors à la sortie, ce n'est pas dur Et des fois là, pour le réinstaller Il faut jouer un peu avec les boutons C'est là que j'ai cassé Alors il y en a un sur le forum Qui a remis des points de soudure sur les circuits imprimés Alors c'est peut-être une solution à envisager Pour ceux qui ont des petits problèmes de commande de régulateur A priori elles ont l'air nickel Mais bon, c'est jamais De faire fondre un peu les connexions là Parce que je regardais avec une petite loupe Ces trois petites connexions là Et il m'a semblé en avoir une qui était légèrement fendue Donc ça peut aussi peut-être venir de là Les faux contacts Parce que ça marche une fois sur Une fois ça marche très bien Et cinq minutes après ça ne marche plus Donc je vais essayer de les refaire Donc juste en les faisant peut-être fondre un peu Peut-être rajouter un tout petit peu Un tout petit peu d'étern sur les soudures Et puis on verra ce que ça donne à l'usage Bon alors j'ai refait tant bien que mal les soudures Je ne suis pas un grand spécialiste de la soudure Je n'en fais jamais d'ailleurs Et comme de toute façon ça ne fonctionnait pas bien Vu que j'ai envisagé de les remplacer On verra si ça ne marche pas Si le résultat est concluant ou pas Donc maintenant on va tout remonter Donc le remontage Rien de sorcier La petite difficulté est venu de là Ah, j'ai oublié de remettre un petit caoutchouc La petite difficulté a été là Parce que les petits caoutchoucs forçaient un peu Donc on a tendance à vouloir appuyer un peu Pour faire passer le passage C'est là que ça risque de casser Donc faites très attention On se rappelle que les plus grosses vis Elle est là Voilà, il n'y a plus qu'à remonter sur la voiture Et à tester Bien, alors j'ai effectué cette réparation Ces soudures Pour moi c'est positif Je vais faire un tour tout ce matin Et je retrouve les commandes Comme elles fonctionnaient quand j'ai acheté la voiture C'est à dire que dès qu'on appuie sur la touche Soit elle a enregistré la vitesse Soit elle augmente la vitesse Soit elle ralentit Soit ça annule la commande Tout fonctionne parfaitement Comme au premier jour Donc réparation positive Donc faites-en autant Si jamais vous avez ce genre de soucis Si vos commandes ne répondent pas Instantanément Voilà A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada